Hey, yo, 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 salutations à vous, family, en espérant que vous vous portez bien. Eh bien, écoutez, moi, ça va à merveille. Dans cette vidéo, nous parlerons de frais universitaires en Russie. Combien coûte telle ou telle, on va dire, une université ici-là ? Cette vidéo est destinée aux contractuels, déjà. Pour tous ceux-là qui viennent en Russie pour les études, bien évidemment, mais qui payent leurs études seuls, par seuls, j'ai envie de dire, le parent, les tuteurs et tout ceux-là qui apportent de l'aide, on va dire, à tel ou tel autre étudiant, bien évidemment, family. On se retrouve juste après pour aborder le sujet, bien sûr, après l'intro. Eh bien, écoutez, family, cette question, elle revient à chaque instant, à chaque fois. Je vous supplie, family, je vous supplie. Je ne pourrais pas détenir, on va dire, toutes les réponses, mais quand vous me posez une question, libre à moi également, de faire deux, trois recherches pour avoir des informations sur, vérifier à la source d'ailleurs, pour venir vers vous et vous la balancer, tout simplement, j'ai envie de dire. Donc, voilà. En ce qui concerne déjà le choix de la Russie, par rapport aux études, beaucoup, alors beaucoup, naissant sans ignorer que la Russie fait partie de quelques pays, j'ai envie de dire, où le frais universitaire sont beaucoup plus abordables. Par rapport à d'autres pays, bref, sous d'autres cieux, les frais sont exorbitants, mais la Russie s'amplifie, on va dire, dans telle ou telle autre institution, dans telle ou telle autre université, pour donner la chance, on va dire, aux étrangers, plus particulièrement aux Africains, de mieux étudier ici, là, en Russie déjà. C'est que vous devriez savoir, Family, en ce qui concerne la somme à payer pour l'université, la plus abordable de toutes, j'ai envie de dire, que la somme varie d'une université à une autre, mais la plus petite déjà, vous devriez apprêter 1500 euros ou 1300 dollars. Sont là l'ensemble, on va dire, des universités beaucoup plus abordables, de moyenne classe, j'ai envie de dire, déjà, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas possibilité de vous donner de prix dans telle ou telle autre université. Moi, je suivais simplement les statistiques que j'ai en ma possession. Donc, voilà. Mais à savoir, une chose, le frais académique varie d'une université à une autre. C'est là encore, de pas des universités prestigieuses, on va dire, de la Russie. Mais la fourchette allant de 1300 dollars à 6500 dollars, vous devriez déjà avoir ça. Et toute personne qui aimerait venir ici, là, pour les études déjà, doit impérativement poser de bonnes questions. C'est renseigner auprès de la personne qui arrive nécessairement à l'aider pour avoir une inscription dans tel ou tel autre établissement et déjà poser de meilleures questions par rapport aux frais académiques de l'université, par rapport à la première année que vous mettrez ici, là, en Russie pour apprendre la langue. Toutes ces questions-là, vous devriez mieux le poser aux personnes qui vous aident dans l'entretemps pour avoir telle ou telle invitation, déjà. En fait, Family, c'est que moi, je vous conseillerais déjà et d'être beaucoup plus curieux aussi, hein. Il y a beaucoup plus de personnes, d'étudiants qui arrivent sur place et qui rencontrent, on va dire, de surprises, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas plus préparés avant de venir ici, là. Et tout tombe sous le sens et sous le mauvais sens, d'ailleurs, une fois ils sont déjà, on va dire, sur place. Alors, quand tu es sur place, tu es déjà dans la merde, peu importe ce que tu feras, ce sera un tout petit peu difficile pour toi, hein, de te trouver une brèche pour pouvoir s'en sortir. Mais du moment où vous êtes préparé, où vous vous attendez à telle ou telle autre histoire, cela sera, on va dire, comme sur le roulette, on va dire, déjà, poser les questions auprès de personnes qui vous aident à avoir une inscription dans n'importe quelle ville, dès la Russie déjà, dans n'importe quelle université, demandez. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas une université qui réunit carrément les conditions universelles de tout un autre, non. Toute université a son règlement d'ordre intérieur. Toute université a ses caprices. Toute université a ses exigences, a ses conditions, ainsi de suite, famille. Donc, soyez sages de ces côtés-là. Moi, je vous donne simplement la fourchette, hein. Donc, préparez-vous consciencieusement. D'ailleurs, tout cela qui aimerait bien également apprendre la langue ici, là, en Vénant. D'ailleurs, ce sera un impératif, hein. Vous venez ici, en Russie, vous devriez impérativement apprendre la langue pendant une année, mais cela dépendra de vous, hein, de varier soit deux, trois ans. Mais déjà, retenir, hein, vous devriez apprêter 1300 dollars au-delà, apparemment, et au-delà. Voilà. Cela dépendra de l'université dans laquelle vous évoluerez calmement. Donc, voilà. Je préfère m'arrêter là. S'il y aura des questions, hein, libre à vous. L'espace commentaire est fait pour vous. Eh bien, écoutez, famille, on se donne rendez-vous certainement dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain live. Eh bien, moi, c'est vieux m'arrêté. Portez-vous bien. J'attendrai vos questions. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada